bonjour ma vie père animatrice sportive aujourd'hui un cours bien-être donc du stretching avec quelques mouvements de yoga première partie on ancre les pieds dans le sol tu vas croiser les doigts tu le fais le plus naturellement possible tous en contact je retourne les paumes de main vers le sol et tu montes laisse faire la respire et tu t'étires les mains remontent vers le plafond laisse monter les épaules étale bien tous les orteils en sol poids du corps plus en étalon et tu viens chercher à ouvrir en repoussant les murs repousse 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 les murs accroche les mains dans le dos comme tu l'as fait précédemment le plus naturellement possible tous en contact ramène les mains vers le sol repousse l'arrière de tête grandit à colonnes attention de pas cambrer et enlève les mains vers l'arrière les pouces en contact allez les belles respires ou la cage thoracique sans cambrer dans le bas du dos au fléchis au niveau du pli bien on pousse les fesses derrière descendant plat et tirer le reste plus parallèle au sol laisse essaie de monter les bras encore un petit peu plus commence à sentir l'arrière des jambes attention les jambes sont pas tendues on essaie de mettre le ventre sur le haut des cuisses relâche la tête donc le regard entre les genoux ramène que les bras posés sur le sacrum les doigts en flèche donc c'est à dire que tu montres du doigt les index se touchent les pouces se touchent les autres doigts sont fermés on inspire profondément tu appuies fortement avec tes mains sur ton sacrum pour remonter ça fait comme un levier très bien et relâche je vous ai demandé de croiser naturellement d'accord sûrement que naturellement si tu es droitier c'est tes doigts ok de la main droite qui est venue en haut enfin au bout de droite à vous d'accord donc là vous allez changer vous allez faire le moins naturellement possible on est moins bien on croise voilà les doigts et davette au dessus pousse en contact on tire les doigts vers le sol on retourne l'épaule de main descend bien les épaules et on monte on cherche à monter monter vers le plafond tire le coccyx vers le sol donc pas vers l'arrière on décroise et on va chercher à pousser les murs sur les côtés descendez pour l'homoplatte bien les lier pardon les mains dans le dos de la même façon donc là réfléchis peut-être un petit peu faut que ton index peut-être gauche soit devant les doigts au dessus ou son contact et on lève les mains l' fluent moins des fesses attention ne pas faire avancer le coureux pousser l'arrière de tête et parallèle on pousse les fesses derrière on amène ventre cuisse le buste parallèle au sol et on lève les bras vers le plafond toujours pouces en contact On ramène les mains sur le sacrum, les doigts en flèche, les pouces en contact, l'index en contact, tous les autres doigts sont repliés, on inspire sur le souffle, les mains appuient fortement sur le sacrum et on ramène. Allez, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là, vous restez face, d'accord, mettez-vous au bout de votre tapis, ça va au niveau des épaules, on est délié, on doit le frontière, on est équilibré à droite et à gauche, voilà. Ok, Abarine, tu vas me gêner là, coucher, coucher perdu, oui, allez, pied parallèle et on va rapprocher ses pieds, voilà, si on peut coller, ça va, attention, on ne peut pas faire l'équilibre. On fléchit au niveau du pli de tête, on pousse les fesses derrière, on amène ventre-cuisse, ici on relâche les bras, on accroche les mains derrière les mollets, donc soit poignée droite, soit main droite, poignée gauche ou l'inverse, on relâche la tête et là on va tendre les jambes, essayez de tendre les jambes et pousser le haut du dos au plafond. On relâche la tête, laisse monter les épaules aux oreilles, comme si on vous laisse décrocher. On montre le coccyx vers le plafond, on doit sentir le haut du dos qui saut ou le muscle du haut du dos qui s'étire. On ramène les fesses vers le sol, on met les mains de chaque côté du pied, ok, et on va enlever la jambe droite derrière, loin derrière, de façon à ce que ta cuisse gauche, l'arrière de ta cuisse gauche soit parallèle au sol. Poussez le talon droit dans le sol. On redresse. Et ici, moi je vais me tourner du côté de ma commode, donc vous allez tous tourner du côté droit, en mettant votre pied arrière à plat. Voilà, voilà, on ferme le pied gauche, le pied droit, pardon, et on ouvre les bras. Donc moi je ne vous vois plus. On a ouvert le pied gauche, fermez le pied droit, ok ça ? Et on vient chercher la main gauche vers le plafond. Et on reste. Ouvrez la cage thoracique. On va sentir tout le côté gauche qui s'ouvre. Et on remet les bras parallèles au sol. Et on vient chercher ici à poser le cou de gauche sur le genou gauche et monter la main droite vers le plafond. Bien tendu, toujours rebaissé, je baisse l'envers le sol. Toujours le pied droit en fermeture. Et on ramène. On ramène la main droite vers le pied gauche. On referme le pied droit. On est revenu en position de départ. On pose le genou droit au sol. On étale le cou de pied droit au sol sur gros orteils. Et on reste. On va venir rapprocher la main droite du pied gauche. Avec ta main gauche, tu vas venir la passer entre cuisse gauche et la main et le ventre. Tu attrapes le monde, tu attrapes tout ce que tu peux, le pot, la peau et tu tournes. Et tu montes ensuite ta main gauche vers le plafond. Ta cuisse gauche est toujours parallèle au sol. Ouvre la cage thoracique. Tu peux regarder ta main ou devant ou la main droite. Appuie fort dans ton gros orteil gauche. Pour ne pas laisser ouvrir le genou. On pourrait, pour t'en dérange. Et on ramène. Ici, tu vas te soulever. Tu vas déplacer ton pied gauche vers ta main droite. De façon à poser l'extérieur de ton tibia gauche au sol. Pied flex à gauche. Et là, on recule le pied droit. Et on dépose soit les coudes, si on est à l'aise. Tu dois sentir l'étirement aux fessiers gauches. Donc on est soit sur les mains, soit sur les coudes. On fait des belles respires. Et si on veut, on étend les bras derrière. Devant, pardon. Devant. Si on veut. Mettez votre pied flex à gauche. Toujours une belle respiration. Et là, on va venir serrer la fesse droite. Tu serres la fesse droite, tu sens que ça augmente l'étirement à gauche. Allez, respire bien. Donc là, vous étirez le pyriforme du côté gauche. Là où passe le nerf sciatique. Et on va déposer sa fesse gauche au sol. Ok. Je vais revenir face à vous. Voilà. Donc, vous êtes ici. Vous avez déposé votre fesse gauche au sol. Votre pied droit est sur l'arrière. Oui. Ça va ça? Très bien. On va mettre les deux mains derrière. On ouvre les éboules. Donc, c'est-à-dire que les homoplates se rapprochent. Et on lève le bassin. Les deux genoux sont dans le sol. Tu regardes devant. Et on lève. Allez, dire en haut, vous devez le sentir. Donc, moi, c'est sur... Je suis en... Je ne suis pas en miroir avec vous. On est sur le côté droit. Alors, vous, dans la vidéo, vous faites l'inverse de moi. Très bien. On relâche. On va venir poser... Pardon. Rester ici. Ramener. Et aller chercher loin devant avec les mains. Très bien. Allez, restez bien au centre de vos deux genoux. Si vous vous déplacez sur votre bouche, vous aurez moins d'étirements. Et on ramène. On va tous se laisser là avec les mains. Très bien. Alors, on vient poser les deux pieds à plat devant. On appuie sur les mains. Et on va chercher un genou dans le sol, puis l'autre. On le tend. On le tend. On va chercher un genou dans le sol. 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 Et on va chercher un genou dans le sol. On va chercher un genou dans le sol. Voilà, et vous laissez monter, milieu du dos, haut du dos, et ici vous montez sur vos doigts, les fesses sont toujours à l'arrière, on est en dos rond, relâche la tête, et on ramène son coccyx vers le plafond, on creuse le milieu du dos, les amants plates se rapprochent, on sort la tête, on recule la tête, les mains à plat, et ici on est en dos creux. Encore, le coccyx qui tire vers le sol, les fesses ne vont pas bouger, on monte, on finit sur vos doigts, la tête relâchée, et on tire le coccyx vers le plafond, pour revenir en dos creux, l'arrière de tête est repoussée par le plafond, j'abaisse mes mains à plat, On va sentir la peau du ventre qui se lisse, qui s'étire, les abdominaux, épaules basses, dernière fois, tire le coccyx vers le sol, va doucement, étape par étape. Garde les fesses sur l'arrière, monte sur le bout de doigt, relâche les cervicales, et on contrôle le coccyx qui monte vers le plafond, c'est toujours sur le bout de doigt, creuse le milieu du dos, entre les amants plates, repousse l'arrière de tête, et dépose les mains à plat. Et bien, on revient au genou, et vous allez appuyer votre pied droit au milieu de vos deux mains. Pousse l'arrière de tête, repousse 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 l'arrière de tête. On retourne les orteils sur le pied derrière, on soulève le genou derrière, et on va ramener le pied qui est derrière, devant. Relâche, relâche la tête, ton ventre est collé au décuisse, tu vas venir mettre, comme si tu voulais écraser tes bouts de doigt, d'accord ? Donc tu vas venir mettre tes doigts, sous tes pieds, et tu vas monter l'arrière du dos au plafond, sans forcément tendre les jambes, hein ? Gardez le ventre cuisse, tu dois sentir que ça étire sur les côtés, là vers les aisselles, les muscles autour des hommes en plate. Et on relâche, on abaisse les fesses, on arrête d'étraser ses doigts. Allez, cette fois-ci tu vas te descendre les épaules, loin des oreilles, essaie de monter ton coccyx vers le plafond, en gardant le ventre collé aux cuisses. Tu dois sentir que ça étire à l'arrière, il fait du bien celui-là, il ne faut pas faire du bien à votre dos. On abaisse le coccyx vers le sol, les jambes sont fléchies. On amène les biceps le long des oreilles, étire, 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 double des doigts, inspire. Tu rentres ton ventre et tu remontes, en poussant dans les talons. Et tu abaisse, et tu vas chercher loin, 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 loin avec tes mains. Très bien, et on relâche. On va faire tout pareil avec la jambe gauche. Allez, on resserre ses pieds. Attends, je vais me mettre. On reste dans ce sens-là. On a fermé ses pieds, on pousse les fesses derrière, les genoux sont collés. On amène le ventre pour nos cuisses. On va venir accrocher derrière, derrière les mollets. Si on peut accrocher les coudes, on y va. On relâche la tête. Et on vient essayer de tendre les jambes. Et comme si on voulait se décrocher, poussez le haut du dos au plateau. Si ça manque un petit peu d'équilibre, vous écartez les pieds. Allez, soufflez bien. Relâche bien la tête. On réfléchit les jambes. On décroche derrière. On vient mettre les mains de chaque côté des pieds. Et on emmène cette fois-ci la jambe gauche derrière. Et on laisse aller de façon à ce que la cuisse droite soit parallèle au sol. Le talon gauche dans le sol. On imagine. On l'imagine. On descend les épaules. On repousse les deux mains dans le sol. On appuie dans les deux mains. On redresse le buste. On vient mettre les mains ici. pour ensuite ouvrir les bras, se tourner, poser le pied gauche à plat. Le pied gauche. Donc, c'est mon pied gauche à moi. D'accord ? Vous êtes à l'inverse de moi. Le pied gauche dans le sol. On ouvre. Et on vient aller chercher. C'est lequel d'abord ? Oui, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. On vient chercher. Donc, moi, c'est ma main droite vers le plafond. Gardez la poitrine face à la caméra. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Ça change un petit peu. Ça bousque un peu les neurones. Et on vient chercher à baisser. Le coude droit. Moi aussi, je travaille là. D'habitude, je dis l'inverse. Mon coude droit sur mon zonu droit. Et ma main gauche vers le plafond. Vous sentez ici ? Comme ça, il tire bien. Les épaules bassent. Attention. Et on ramène les deux mains de chaque côté. Et on abaisse. On retourne bien le pied. Le genou dans le sol. On étale le coude pied dans le sol. Derrière. On va venir mettre sa main gauche à côté de son pied droit. On dépose au sol. Ma main droite va passer entre ma cuisse droite et mon ventre. J'attrape ce que je peux attraper. C'est pour ouvrir la cage thoracique. Et vous allez regarder côté droit en montant votre bras droit vers le plafond. Gardez le bassin vers le sol. Ne reculez pas les fesses vers l'arrière. Soit tu regardes ta main, soit tu regardes devant, soit tu regardes ta main gauche. Au choix. La main gauche repousse le sol. Vous affalez pas. Tout ça, c'est bien tonique. Appuyez fort, gros orteils droits dans le sol. Et on ramène la main droite vers le pied droit. On va ramener le pied droit vers la main gauche. Et on va faire tomber le tibia droit dans le sol. Ça va, on y est ? Pied flex. Soit tu restes sur les deux mains, soit tu déposes les coups de sol. Les épaules loin des oreilles. Laissez faire l'étirement dans la fesse droite, normalement. Des belles respires. Et vous allez serrer la fesse gauche. N'oubliez pas l'option ici. C'est maintenant. On va attendre si vous le souhaitez. Si vous le pouvez aussi. Parce que des fois on veut, mais on ne peut pas. Et inversement. L'essentiel, c'est d'être bien. De sentir qu'à droite, ça s'étire. Alors, vous avez l'étirement à droite dans le fessier. D'accord ? Il est fort. Mais vous avez aussi un étirement sur le psoas gauche. Vous êtes toujours en appui sur gros orteils gauche derrière. Bien. On dépose sa fesse droite au sol. Si vous étiez sur les bras, revenez sur les couilles. On repose sa foudre. On rapproche un petit peu le genou gauche du pied droit. On vient mettre les deux mains derrière. On ouvre les épaules. Les embans plates se rapprochent. On reprend. Appuie dans les deux mains sur le souffle. On soulève les fesses. Regarde devant. Et on abaisse les fesses. Elle touche le sol. On ramène les mains devant. Et on va chercher loin vers l'avant. En gardant les épaules loin des oreilles. Attention de ne pas ramener les épaules vers votre cuisse droite. Restez au centre. Donc, vous avez votre fesse droite qui est dans le sol, mais pas la gauche. Si ça peut vous rassurer. On ramène les deux mains. On ramène le buste à l'aide des deux mains. On va venir placer les deux pieds devant. Ouvrez les pieds plus large que les épaules. Les mains, on appuie derrière. Et on vient mettre un genou vers le sol. Plus l'autre. C'est peut-être un petit peu plus mobile que la première fois qu'on l'a fait. Mais si votre genou ne touche pas le sol, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'aller à son amplitude. L'on respecte soi-même. On va venir se mettre sur les deux fesses. On va joindre les deux pieds. On attrape les chevilles. Et on va céder des chevilles pour se grandir. On est bien sur les deux ischions. On descend les deux épaules. Et on va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux. Et ces coudes vont nous aider à rapprocher les genoux du sol. Attention de ne pas vous laisser sur l'arrière. Gardez, amenez la poitrine devant. Menteau vers le sternum. La santé des adducteurs. Aussi ici, sur le côté là. Oui. Les épaules basses. Allez, au fur et à mesure des respires, ça se détend. Et on relâche. On ramène les épaules au-dessus des hanches. On referme lentement les genoux. Et on vient en quatre pattes. Alors, les fesses sur l'arrière. Les bras tendus largeur épaules. Ici. Les fesses sur l'arrière. Je repousse l'arrière de tête. Et je fais glisser les mains de l'autre. Je me mets sur le bout de doigt. Et là, j'ai les fesses en l'air. La tête en bas. S'il y a des soucis de tendinite, vous déposez les coudes au sol. On fait des belles respires. On a une belle décompression dans le plancher. Faites bien. Attention de ne pas faire avancer les fesses au-dessus des genoux. Ça, c'est souvent une erreur qu'on voit. Et là, vous allez décaler les deux mains sur votre droite. Les deux. Voilà. Mais les fesses ne vont pas bouger de place. Donc, on essaie de sortir les deux mains du tapis. Gardez le poids de corps sur les deux genoux. Et là, vous sentez tout le côté gauche qui s'ouvre, qui s'étire. On ramène au milieu. Et on va chercher les deux mains sur la bouche. On est sortant du tapis. Poids de corps réparti sur les deux genoux. Toujours les fesses qui tirent vers l'arrière. Et les mains devant. Gardez la tête dans l'axe. Ne relâchez pas le front vers le sol. N'hésitez pas à poser les coudes au sol si c'est du lieu. Et on ramène le lieu. Et on relâche les fesses sur les talons. Et on vient déposer ses mains, ses poings fermés l'un sur l'autre. Et poser le front dessus. Descends les épaules et on relâche bien. Si ce n'est pas très confortable ici, n'hésitez pas à mettre des petits coussins ici dans le creux des genoux. Ou de surélever encore. De mettre un coussin sous vos deux poings. Et vous relâchez le haut du dos. Des belles respirations. On inspire profondément. Et on souffle bien. Détendez. On vient déposer les mains de chaque côté des genoux. Et on repousse le sol. On redresse en soufflant. Un pied devant. Laissez le coup de pied dans le sol. Et on va essayer de remonter dynamique. En dynamique. Très bien. Allez. On secoue. On secoue les bras. On secoue les cuisses. Fais vibrer moi. Fais moi vibrer tout ça. Allez. Les fessiers. Les cuisses. Tout est bien relâché. Les poignets. Les épaules. Très bien. Et bien relâche. J'espère que cette séance t'a plu. Ce petit stretching. Donc aussi bien haut du corps que bas du corps. N'hésite pas à reprendre des mouvements si tu sens que tu en as encore besoin. Toujours là avec les respirations. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Et puis voilà. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501